Aujourd'hui, le chef, c'est le chef Fergnaud qui va nous donner ses astuces et trucs de sorte que nous réalisons, entre autres, un tourne-dos de canards façon Rossini, vous m'avez dit, chef. Oui, c'est vendredi, c'est Rossini, c'est normal. Dites-moi, que veut dire façon Rossini, chef ? Du nom de Rossini, le grand peintre. Ça va, il y en a qui suivent ? Personne n'a mouffeté. Oui, t'as vu ? Alors, effectivement... Évidemment, Rossini est un auteur littéraire, le cacormeïcouche, tu sais. Alors, je vous rassure, c'est quand même landais comme recette, parce que c'est un tourne-dos façon Rossini. Mais c'est tourne-dos de canards, de magret de canards, avec le foie gras des Landes, bien entendu, et une sauce au vin de Tursan, au vin rouge de Tursan. Donc, c'est une adaptation du tourne-dos Rossini, mais façon landaise. D'accord, vin de Tursan, qui veut dire ? Tursan, c'est une appellation d'origine d'ici, du département. Et regarde, j'ai déjà ficelé mes magrets de canards, j'en ai pris deux que j'ai collés ventre contre ventre, on va dire, chair contre chair, pour couper dedans des beaux tourne-dos qu'on va faire comme des tourne-dos de bœuf, comme des tourne-dos de filet, comme ça. Voilà, on revient dans quelques moments, et puis je vais vous préparer un petit peu la sauce en attendant. Allez, allez, d'accord, regardez, aujourd'hui, c'est Vincent qui vous donne ses trucs d'assus, c'est vendredi, c'est un peu normal. Magnifique, aujourd'hui, dans l'assiette du chef. Quoi ? Mais je ne sais pas, moi, ton tourne-dos de canard explique-nous comment tu fais. Écoute, c'est simple, on va préparer la sauce au vin, c'est du vin de Tursan, du vin rouge de Tursan, donc du département. On va, regardez, j'ai déjà mis là, sur la table, viens Nico, bouge-toi, il y a un rive, regarde, regarde comme c'est beau, deux échalotes émincées, une gousse d'ail, une carotte, la casserole est déjà chaude, j'ai mis un petit peu de beurre dedans, mais c'est juste pour les faire simplement suer, voilà, à feu assez doux, voilà, tu vois, c'est dans le feu, c'est bien, on va s'occuper des tourne-dos pendant ce temps-là. Voilà, ça c'est le début, qu'on va mouiller au vin rouge dans une minute, dès que ça aura un petit peu, pas pris couleur, mais commencez à suer, quoi. Je récupère mes tourne-dos, tu vois, comme je t'avais montré tout à l'heure, j'avais ficelé les deux magrets de canard, un à un, comme ça, la chair contre la chair, bien ficelé, et on coupe entre les ficelles, et on a donc ces magnifiques tourne-dos de canard. Alors, ça c'est une astuce, tu vois, pour un tourne-dos de canard, normalement, on se dit comment faire, mais voilà, la solution est là. Comme un rôti, si tu veux, avec les deux magrets, la graisse est bien à l'extérieur, on va les mettre dans une poêle, qui est bien chaude, de manière à les marquer, vraiment, à les saisir, et la graisse va fondre un petit peu sur le bord, voilà. Ah oui, ça chante, bien sûr, Nathalie, tu le notes, et tu vois, la graisse commence à grésiller en dessous, c'est la preuve qu'elle commence à fondre, et ça sent bon, évidemment, j'ai juste mis un peu de sel et de poivre, et lorsqu'on retournera, on salera et on poivra de l'autre côté. Pendant ce temps-là, que se passe-t-il dans notre casserole ? J'ai envie de dire des miracles. Que se passe-t-il ? Eh bien, nos légumes commencent à suer gentiment, voilà, dans un peu de beurre ou un peu d'huile, c'est selon, de toute façon, on dégraissera après, voilà. Et dans ces légumes, on va rajouter tout de suite l'équivalent d'un petit bouquet garni, c'est-à-dire deux branches de persil, du persil plat, bien entendu, une petite feuille de laurier, ça c'est pour un peu le goût de cuisine, qu'on casse en deux. Que tu casses, tu nous as expliqué que la feuille est étanche, donc il faut la casser pour qu'elle exhale son odeur. Et là, on va y mettre un petit peu, alors là, le thym, il n'est pas formidable, c'est du thym sec, c'est du thym de l'année dernière, alors que là, en ce moment, dans les prés et dans les jardins, on trouve du thym frais. Mais enfin, voilà, un petit peu de sommité de fleurs de thym, il ne reste plus qu'à mouiller avec notre vin de tursan. On met ça sur feu doux, vous voyez, ça fume gentiment, et ça va, en quelque sorte, avec une demi-bouteille, ça va compoter, ça va réduire, réduire, jusqu'à devenir presque sirupeux. Moi, j'y ajoute toujours, dans les sauces au vin, un peu de sucre, voilà, pour là aussi donner... Alors ça, c'est un truc que les Italiens font souvent dans leur sauce, pour la sauce tomate, toujours avec le vin du sucre. Parce que la tomate est acide, et que le vin aussi est acide, et c'est même, ça participe de cette fraîcheur du vin, c'est important que ça soit acide, mais là, on va le... Est-ce que tu laisses le gras là qui est... Ah bah bien sûr ! Ah bah oui, tu le laisses, je ne le rappelle pas. Et je vais même te dire, on s'en servira après avec une cuillère, pour arroser nos tournes d'eau, pour qu'ils soient, qu'ils cuisent bien dans leur graisse, regarde. Est-ce qu'on aurait envie, hein, d'enlever surtout les deux gras, enfin surtout moins ? Voilà, on les passe dans le gras, voilà. Regarde, déjà la belle couleur qu'ils ont prise, on n'aura plus qu'à les laisser mijoter gentiment, pour qu'ils soient rosés dedans. Allez, d'accord. Ah, ils sont sympas. C'est canard, ils sont gentils, mais gentils, gentils. Allez, on retrouve Vincent dans un petit instant, il vous fait son tourne-dos face au Rossignol. Vincent, où en est-on ? C'est elle la spécialiste de la vache étlandaise. Ah bah oui, tu parles. Elle a couru derrière, mais alors... Elle est joueuse, la vache étlandaise. Regarde, et l'oignon landais, il n'est pas joueur. Alors, dans les tourne-dos de canards que j'ai mis au four pour les garder au chaud, à 60 degrés, 70 degrés, en fait, je me suis servi des sucs qui étaient au fond de la poêle pour y jeter un oignon émincé avec un petit peu d'eau pour récupérer ce beau jus de canard dans les oignons. Et l'oignon, c'est toujours sucré, ça va venir agrémenter notre tourne-dos. Là, regarde, j'ai préparé notre sauce au vin qui a bien réduit. Ah bah oui, elle a vraiment réduit, là. Ah oui, non mais il faut, hein. Il faut qu'elle devienne sirupeuse pendant 45 minutes environ. On va la passer à la passoire. Voilà, pour récupérer vraiment que la sauce, que le vin complètement réduit. Tous les légumes vont rester... Oh, il y a de la buée ? Bah ouais, qu'est-ce que tu veux ? Mais j'avais Nico avec moi, il m'a laissé tomber. Ça n'intéresse plus. T'as, j'essuie, hop. Voilà, alors, je foule un petit peu. Ah, Nico, tu es là. Ah, le coquin, vas-y, regarde. C'est le caméraman, voilà. Va donc dans la passoire. Voilà, on foule, c'est-à-dire qu'on appuie, vous voyez, pour récupérer le jus en dessous. Cette belle sauce au vin, vous avez vu comme c'est beau. Ça a une couleur de burla. C'est noir, c'est magnifique. Le vin a complètement réduit et c'est opaque. Et c'est assez sirupeux, c'est ce qui va venir agrémenter notre plat. Et puis, on a là une poêle bien chaude, à sec. On va faire, on revient pour nos tournedos de canard. Regarde, j'ai un beau foie, là. Un tournedos de foie de canard. Alors, à peu près cette épaisseur-là, regardez, voilà. Alors, évidemment, c'est du foie gras des landes. Regarde, hop. Voilà, on fait de belles escalopes. Regarde ça. Et comme les tournedos tout à l'heure, on les met à sec dans la poêle. Tu vois, ça va tout de suite chanter. Pourquoi ? Parce que c'est le gras qui fond et qui fait comme un film dessous. Voilà, je vais les saler gentiment et les poivrer également. Un petit peu, là, sur le dessus pour l'arôme. Voilà, voilà. Ça va être, franchement, franchement, pas beaucoup plus d'une minute de chaque côté. Le temps que ça cotérise, que ça soit bien fondant à l'intérieur. Et on a tous les éléments, en fait, de notre tournedos Rossini. Oui, ce qui est important aussi, c'est de noter que lorsqu'on fait un foie gras en terrine, on va retirer tous ces petits vaisseaux. Évidemment, lorsqu'on le coupe, qu'on fait des escalopes de foie gras, il n'en est pas question. Alors, on peut éventuellement le faire dégorger à l'eau glacée pendant 4 heures. On le met dedans et le sang va sortir. Ça sera un petit peu plus joli. Mais franchement, ça ne gêne pas du tout au goût. Voilà, il faut le dire. Si vous êtes un peu pressé. Regarde, t'as vu ? Voilà, ça y est. Regarde, ça a coloré. Le temps, regarde, c'est doré, c'est merveilleux. Ça va juste croustiller à la surface et dessus, ça va venir sur notre tournedos. Ça sent bon, hein ? Ah, ça sent bon ? C'est bon, hein ? Ah ben, c'est merveilleux, tu veux dire, bien sûr. Voilà. Voilà, venez, revenez dans un instant. Allez, on revient tout à l'heure, on revient. Regardez, c'est Vincent qui vous prépare la recette aujourd'hui. Il vous donne ses trucs et astuces. Notamment, façon roussignée, avec ce foie gras landais qui va venir au fond. Ah ben, un autre paysage landais, j'ai envie de dire. Ah oui, ah oui, là. Le tournedos de canard, les oignons qui ont bien confit dans le jus de canard, et la petite tranche de foie gras extrêmement dorée, la sauce au vin de Tursan. Comment as-tu fait ? On regarde un petit peu. Ah oui, s'il te plaît. C'est pas sorcier, mais il faut faire dans le bon ordre, c'est tout. Voilà, on va lier, attacher nos deux magrets ensemble et tailler des tournedos dedans. Pendant ce temps-là, on prépare la sauce au vin avec échalote, carotte, une gousse d'ail, voilà, le tout émincé, un peu de sucre. Et puis on fait cuire nos tournedos à la poêle, même pas dans la graisse canard à sec, la graisse va sortir du tournedos. Voilà, je mouille la sauce avec le vin de Tursan, et pendant ce temps-là, ça réduit, ça réduit, nos tournedos, eux, ils cuisent. Et puis une fois que j'ai mis mes tournedos à, disons, les réserves au four, on va fouler cette sauce. Vous voyez, le vin, ça réduit à peu près pendant 45 minutes, une heure. Nos tournedos sont faits, on poêle nos escalopes de foie gras de canard qui viennent sur le dessus. Il n'y a plus qu'à déguster avec cette sauce au vin de Tursan. Voilà, ça a une bonne tête, c'est pas tellement végétarien, mais franchement, en même temps, on est content que ça existe. Ça manque de légumes. Alors c'est bien landais, je vais leur faire goûter à nos amis. Mais qui c'est qui vient goûter ? Les amis derrière qui viennent goûter. Voilà. Voilà, regardez. Vous pouvez goûter déjà le foie, voilà. Alors un petit peu d'oignon. Cette recette, on peut la retrouver sur france3.fr, évidemment, et sur le site officiel de Midi en France sur Facebook. Je salue d'ailleurs Nicolas et Jean-Michel pour leur petit post. C'est toujours sympathique de vous lire, les amis, et de découvrir les coulisses. Alors on goûte ? Oh, regarde, regarde. Et je vois mon Jean-Seb qui... Ah ben dis-donc, chef, tu goûtes maintenant, Vincent. Oui, c'est ça. Eh, tu parles. En même temps, on va parler c'est. Nathalie, ah ben dis-donc, regarde la sportive. Elle y va aussi. Je continue à vous couper du magret. Ou la magret de canard. Un peu du tourne-dos. Un petit foie gras. Et regarde, Pierre Bonte aussi. Allez, on y va. Merci beaucoup à la mairie de Seigneault de nous avoir reçus. Merci aux filières techniques de France 3 Rennes d'être avec nous. Merci les gars du car, toujours sur le coup. Et puis merci aux habitants de Seigneault d'avoir été avec nous tout au long de la semaine. Rendez-vous lundi matin, on sera là-bas à Sainte-Mère-Église. Et vous serez avec nous dès 10h50. Vous savez quoi ? Il est bientôt midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501